En 2006, Johnny et Laetitia Hallyday connaissent déjà le bonheur de l'adoption avec la petite Jade, depuis deux ans, et sont engagés depuis longtemps pour les enfants dans le besoin. Cette année-là, le couple enregistre Imagine, une reprise de John Lennon, qui fut vendue en ligne au profit de l'UNICEF. Laetitia et son Johnny Lone chantaient le temps d'une grande émission caritative. Le samedi 18 novembre 2006, Laetitia Hallyday s'improvise co-animatrice, aux côtés de Flavie Flamand, de l'émission Les 500 choristes ensemble, une émission spéciale pour les 60 ans de l'UNICEF. L'épouse de Johnny ne se contente pas d'accompagner Flavie le temps de cette émission de variétés caritatives, elle prend son courage à deux mains pour chanter avec son homme leurs reprises d'Imagine, ils viennent d'enregistrer pour l'association. Si est-il vraiment pour la bonne cause le moment est comme suspendu. Johnny Hallyday est impeccable, tandis que la voix de Laetitia est fragile. On sent l'émotion nouer sa gorge. Ses yeux brillent plus que de raison. Elle est sans doute autant terrifiée que bouleversée par ces quelques minutes de magie qu'elle partage avec l'homme de sa vie. Laetitia n'est pas chanteuse mais son émotion est palpable et les téléspectateurs la ressentent comme si c'était eux qui accompagnaient Johnny. Dans le Parisien, juste avant la diffusion de l'émission, Laetitia confiait sa peur de chanter avec son époux, « Je ne tremble encore ». Avec la production, on a choisi Imagine de John Lennon, parce que si est-il un message de paix et de tolérance. Quand mon mari m'a confié qu'il voulait la chanter avec moi, je lui ai répondu, « Ce n'est pas possible ». Il m'a alors dit qu'on allait répéter et travailler ensemble. Je ne dormais plus la nuit. Après beaucoup de répétitions, on l'a fait. Je vous laisse découvrir le résultat mais je vous rassure, je ne ferai pas une carrière de chanteuse. Si est-il vraiment pour la bonne cause ? En décembre 2008, le couple adopte une seconde petite fille, Joy. En janvier 2012, pour rendre au Vietnam tout ce que le Vietnam lui a offert, le bonheur d'être mère, Laetitia a créé une association, La Bonne Étoile, avec sa meilleure amie Hélène Daroze qui a, elle aussi, adopté dans ce pays. Depuis sa création, l'association a permis de construire plusieurs classes pour accueillir les enfants orphelins ou malades, ceux dont le pays ne peut s'occuper. Johnny Hallyday a toujours été très fier du combat de son épouse au Vietnam et a soutenu La Bonne Étoile en donnant par exemple des concerts spéciaux. On pense notamment à sa présence sur la scène du Trianon de Paris le 15 décembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada